salut c'est Smael d'Artcademy Atelier j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo où j'aimerais vous parler d'un concept d'une chose qui est très importante l'une des choses les plus importantes chez un artiste que ce soit un débutant qui fait ça pour le plaisir ou pour parce qu'il veut en faire son métier donc c'est vraiment très important je vais vous le dire mais avant ça abonnez vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que toutes les personnes que vous connaissez puissent apprendre et progresser en dessin bref c'est une chose qui fait en fait quand une personne veut commencer à dessiner elle ce qu'elle veut c'est devenir bon tout de suite en quelques coups de crayon suffit d'une explication pour que la personne puisse atteindre le niveau qu'elle veut et tout en tout se comparant à des personnes qui dessinent depuis plusieurs années et ça c'est impossible si ça devait être possible ça relèverait plutôt du don que d'autres choses donc ce que je recommande c'est d'être patient le dessin c'est quelque chose de long tout ce qui est beau prend du temps à avoir à acquérir et il faut pas être trop pressé non plus pour maîtriser toutes les toutes les parties d'un dessin ça prend énormément de temps c'est du travail c'est des heures de pratique même si vous faites ça pour plaisir et quelques heures par semaine le niveau que vous voulez attendre va finir par arriver mais il faut il faut du temps d'accord ça prend du temps pour maîtriser le portrait pour maîtriser le corps humain l'anatomie la perspective c'est un peu la raison pour laquelle justement quand je fais les cours je passe du temps dessus que je fais des mises à jour récurrentes parce que ça prend du temps à mettre en place et ça prend du temps aussi pour vous à mettre en pratique c'est pour ça que c'est important que même moi dans les formations je mette pas tout d'un coup parce que je sais que vous allez devoir travailler pendant un bon moment sur une activité ou sur un exercice c'est vraiment important et quand vous vous comparez à une personne faut pas voir la personne comme si elle avait toujours eu le même niveau là je passe sous l'ombre donc on voit plus il faut pas voir la personne ou les les descentes de la personne comme si elle avait toujours fait cette qualité de dessin elle aussi elle a dû s'entraîner elle aussi elle est partie de zéro elle a dû s'entraîner et dessiner pendant plusieurs années pendant plusieurs mois même plusieurs heures par jour plusieurs heures par semaine pour atteindre un certain niveau et c'est ce que vous allez devoir faire soyez patient d'accord ne soyez pas trop pressé ça demande du temps ça demande de la pratique ça demande de l'observation tout ça ça se travaille mais ça finira par arriver et j'avais réalisé aussi une vidéo sur comment dessiner mieux et plus vite vous pouvez visualiser cette vidéo appliquer tous les exercices n'hésitez pas aussi à revoir toutes les vidéos que je publie pour progresser appliquer pratiquer progresser ça vous permettra de progresser toujours plus vite tout en étant patient n'oubliez pas la patience c'est très important moi j'avais demandé un de mes profs quand j'étais en école d'art j'avais 20 ans combien de temps il fallait pour être bon en dessin il m'a répondu trois ans donc trois ans c'est une moyenne en fait pour devenir bon en dessin moi c'est le temps qui m'a fallu c'est le temps qui m'a fallu donc j'avais commencé dans un atelier d'art à 23 ans et à 25 ans c'est la date enfin c'est l'âge à laquelle j'ai commencé à exposer dans un atelier d'art donc ça m'a pris pratiquement trois ans voilà pour ça donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve la prochaine fois mais en attendant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo vous avez droit une formation gratuite sur les bases du dessin vous allez apprendre comment construire un dessin sans faire d'erreur comment dessiner le contour du dessin comment donner du volume à votre dessin comment placer les valeurs ombre lumière les bases pour dessiner les valeurs voilà moi je vous retrouve la prochaine fois excellente journée à vous ciao